Tu ne veux pas faire de pause dans ta vie. Cette situation que tu m'expliques vient me raconter en sous-jacent que tu ne veux pas sortir de l'emploi du temps que tu t'es fixé. Que tu ne veux pas sortir de l'itinéraire que tu t'es fixé. Tu tiens totalement à cet emploi du temps parce que... Ok. Parce que si tu sors de tes balises, si tu sors de ce chemin, si tu sors de ton emploi du temps, c'est de l'irrationalité. Et l'irrationalité, c'est ce à quoi te connecte directement cet enfant. Et puis je pourrais te dire aussi, elle t'offre la possibilité de faire une pause. Elle t'offre la possibilité de... Toi, aller voir comment tu fonctionnes dans tout ce qui sort de ton cadre rationnel. La culpabilité est juste là pour masquer ça. La culpabilité, c'est une sorte d'anesthésie que tu mets pour ne pas voir que tu es aussi un être irrationnel, que tu es aussi un être qui est autre qu'un mental avec des jugements sans négatif. avec des plans, tu es aussi un être qui ne se conçoit pas, un être qui ne... Comment je pourrais dire ça de manière plus claire ? Tu es un être qui ne... qui ne peut pas se mettre en case, qui ne peut pas se mettre en cage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, la culpabilité, c'est vraiment une stratégie de contournement pour aller voir ton irrationnalité, tes émotions. Et si je renvoie l'information dans le groupe, on a quoi ? Sortir des cases, ça ne veut pas dire perdre sa valeur. Sortir des cases, ça veut dire redéfinir son échelle de valeur. Redéfinir qu'est-ce qui est bon pour moi. Accepter le renouveau, accepter le renouveau des expériences, de nouvelles expériences pour pouvoir, nous, pour pouvoir toi nous sentir... Oula ! Pour pouvoir... J'ai du mal avec les pronoms. Pour pouvoir toi te sentir à l'aise dans de nouveaux draps, à l'aise dans tes nouvelles baskets. Accepter l'expérience, c'est te sentir... C'est te sentir vivant. Voilà. Merci pour ta question, Sarah.